Petit bouquet aux couleurs de l'automne Hello et bienvenue dans ce vlog que je commence en toute logique un jeudi Ne me demandez pas pourquoi, enfin si vous pouvez me demander pourquoi J'imagine que vous me demandez pourquoi, donc je vous explique Même si vous ne me demandez pas, je vous explique Je voulais l'attaquer en début de semaine, normal Mais je ne l'ai pas fait, donc je me suis dit je l'attaque le 1er septembre C'est-à-dire hier, parce que début du pumpkin autumn challenge, début du nouveau mois, tout ça tout ça Et je ne l'ai pas fait, donc je l'attaque aujourd'hui Voilà, super, c'est pas grave, c'est plutôt cool Dans tous les cas quand je vois déjà tout ce que j'ai à vous dire, juste là Je me dis que ce n'est pas plus mal, voilà On va essayer qu'il dure moins d'une heure ce vlog Est-ce que vous y croyez ? Non ? Ben, moi non plus Mais c'est pas grave, on verra bien Je vais vous mettre, ou je vous aurais mis peut-être en intro, je ne sais pas trop, comme d'hab, je ne sais pas On a commencé à récolter notre miel, donc plutôt très très cool Je vous mets les plans maintenant, du coup Donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est mon compagnon qui est en train de désoperculer les cadres Donc avec le miel, ce qu'on appelle les opercules, c'est ce que vous voyez là C'est en fait ce qui va donner ensuite la cire Donc là, on les enlève parce que ça protège le miel On laisse goûter, on dirait que le sol est sale, mais il est propre Et voilà, déjà rien que ça, quand ça goûte, ça en donne pas mal Je vous ai accéléré tout ça parce que sinon ça va être trop long Donc là, vous pouvez voir en haut que ça a été désoperculé Et en bas, quand ça ne l'est pas encore On voit bien la différence de couleur et de texture Et ces cadres, une fois qu'ils sont prêts, ils vont dans la centrifugeuse pour extraire le miel Donc nous, ce qu'on a, c'est une petite centrifugeuse manuelle On peut mettre à l'intérieur quatre cadres Donc voilà ce que ça donne une fois que les quatre sont à l'intérieur Une fois qu'ils sont dedans, on met des petits couvercles en plastique Qui vont permettre à ce que ça ne saute pas de partout Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne C'est un peu comme une essorèse à salade géante Voilà, super comparaison Du coup, voilà, une fois qu'on a bien tourné, on peut enlever les couvercles Et on constate qu'au début, ça envoie tout sur les parois Vous pouvez le voir là Donc la plupart est sur les parois Et après, du coup, ça coule dans le fond Et après avoir mis plusieurs fois des cadres Voilà le résultat N'est-ce pas ? Splendide Une fois qu'on a extrait le miel, il va passer par plusieurs filtrations Donc là, il est dans un tamis très fin Je vous laisse profiter de la beauté de la chose Et après, on va encore une fois le laisser décanter, le refiltrer Enfin, c'est pas encore un pot quoi Non mais soyez prêts pour la beauté ultime Oh my gosh Donc voilà, c'était mon petit Ma petite parenthèse Fabrication de miel Récolte de miel plutôt J'espère que vous avez apprécié Et je vous montrerai au fil des étapes On a une ruche Que là, on a séparé en deux Donc l'année prochaine, on en aura deux On n'en a qu'une Et l'année dernière, avec cette seule ruche On a fait 20 kilos de miel Et cette année, ça a l'air encore plus plein Donc je pense qu'on va en faire plus Après, bon, voilà L'année dernière, on sous-pesait Mais on était... Peut-être qu'en fait, il y en a autant Je sais pas, mais on a l'impression quand même Que c'est bien plus... Enfin, peut-être pas bien plus Mais en tout cas, plus plein Parce que, donc on a deux os Sur notre ruche Et tous les cadres quasiment Sont remplis de miel Donc voilà Après, on leur en laisse quand même pas mal Parce que même si, voilà Elles ont de quoi manger dans la ruche en elles-mêmes On n'a pas envie de tout leur prendre Et voilà, si on peut limiter au maximum De leur donner le sirop Le pain de sucre et tout ça On le fait Donc voilà, on essaye de leur en donner De leur en laisser Pas de leur en donner Parce que c'est elles qui nous le donne Au maximum On verra bien Je vous tiendrai au courant On a dû arrêter aujourd'hui De le faire en fait Parce que donc c'est mon chéri Qui continuait de le faire Moi j'allais partir au boulot Mais il a commencé à le faire trop tôt D'habitude on le fait en fin d'après-midi Plus tôt Parce qu'on est dehors Là il a commencé en début d'après-midi Et en fait Ben voilà Ça a attiré à peu près Toutes les abeilles Les guêpes Tout en fait Du quartier De la forêt même Donc voilà On en a pas mal Qui sont venus s'engluer Dans leur propre miel On a essayé de limiter les dégâts Parce que ben évidemment Après elles peuvent pas ressortir Une fois qu'elles sont dans 5 kilos de miel Donc on remet ça à Plus tard Pas demain Parce qu'en plus on a pas le temps Donc après-demain sûrement Mais pour l'instant On a déjà pu Enfin on extraire pas mal C'est toujours un moment Très très chouette Et puis On a l'odeur du miel Dans le nez Même en le faisant dehors C'est impressionnant Comme ça sent Donc voilà C'est vraiment un moment Que j'aime beaucoup 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 Ce sujet mis à part Parlons de livres J'ai un livre Que j'ai fini Donc fin août là Donc début de semaine en fait Que je voulais absolument lire En été Parce que je savais que sinon Je ne le lirai pas Avant l'année prochaine Et j'ai réussi à le lire Et J'en suis Mais tellement ravie Et je me dis Mais Heureusement que je l'ai lu Heureusement que je l'ai lu Parce que Mais quelle pépite Vous vous demandez peut-être Quel livre c'est Donc ce livre C'est Grandir un peu De Julien Rampin J'en avais entendu De très très bons avis Il me tentait beaucoup Mais voilà Je l'avais acheté A peu près à sa sortie Et depuis Il m'attendait Et là Je l'ai vu On s'est vu On s'est regardé Et je l'ai pris Et je l'ai attaqué Et je n'ai pas pu le lâcher C'était un petit bonbon De douceur Un bonbon d'humour De piquant On suit en fait Une jeune femme Qui s'appelle Jeanne Qui était mariée Mais son mariage C'est pas top top Et Elle va trouver Une petite annonce Qui dit Je vais vous la lire Exactement C'est pas marqué C'est pas marqué Bon en gros Ça dit Personne âgée Plutôt loufoque Cherche Femme de compagnie En fait Dame de compagnie Et donc On va rencontrer Raymond Qui est cette Vieille dame Un peu loufoque Qui est même Carrément loufoque Et son petit-fils Lucas Du coup Qui a son appartement Également Là où habite Raymond Et donc Jeanne Notre femme mariée Qui va arriver chez eux Et C'est un trio Mais tellement attachant Chacun à sa manière Va Grandir Un peu Va évoluer Raymond Et absolument Mais Dingue Tout est beau Tout est touchant Tout est rigolant Oui d'accord Voilà J'ai même pas les mots Tellement C'était un petit bonbon Un concentré D'émotions C'était si beau C'était vraiment Vraiment beau J'ai pas l'habitude De lire des romans Comme ça J'en lis Mais c'est pas Ce n'est pas les romans Vers lesquels je vais Le plus facilement Mais c'est vrai que Souvent il y a des livres Comme ça Où Une fois que j'y vais Je me dis Mais heureusement Que j'y suis allée Parce que qu'est-ce que J'aurais loupé Si je ne l'avais pas lu Donc voilà J'ai mis des post-it Quand même Pas mal d'endroits Parce que C'était si beau C'était si vrai C'était Lisez-le Lisez-le Honnêtement Lisez-le C'est 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 beau quoi C'est beau C'est très très beau Donc voilà Bravo Julien Rampin J'adore son compte Instagram Également La bibliothèque de Juju Ce sera En barre de description Et voilà Merci d'avoir écrit Ce petit bijou Si tu passes par là Ensuite Petite réception J'ai reçu One Poison Pie De Lin Kahun Qui est donc Également Un Cosy Mystery Witchy Halloween Voilà J'ai bien hâte De le lire Je vous ai montré Dans ma palle Du Pumpkin Autumn Challenge Si vous ne l'avez pas vu Je vous mets le lien Là là Le petit i Là ou là Voilà Et donc J'en avais mis Un autre Et je vous avais parlé De celui-ci Mais je ne l'avais pas Encore reçu Donc j'ai super hâte Excusez-moi Mais c'est couverture Non mais Donc étant donné Que j'adore Les Cosy Mysteries Étant donné Que j'adore Tout ce qui est Witchy Et Halloween Les deux ensemble Ben j'espère Que ça va être bien Parce que En tout cas C'est très prometteur Et j'ai grandement hâte Je vous en parlerai Plus en détail Quand je le lirai Parce que j'ai pas envie De relire le résumé Mais Voilà Et du coup Du coup du coup Hier Même si j'ai pas filmé J'ai commencé Tout doucement Mon Mkinhauton Challenge Mais vraiment Tranquille Tranquille Et j'ai lu donc Un graphique Que j'ai reçu La veille Et je l'ai lu Mais direct Et j'ai attaqué Un roman Mais je me suis endormie Comme un bébé Donc Le graphique Que j'ai lu J'ai même pas encore Enlevé l'autocollant Pourri là C'est Magic La fillette Au cheveux violet Qui est une sortie Récente Je crois qu'il est sorti Au mois d'août Fin août Et c'est super pipou Alors c'est vraiment Introductif Je vous mettrai un plan Correct Parce que les dessins Sont vraiment mignons Alors c'est très kawaii Mais c'est tellement chou J'ai vraiment adoré L'univers graphique L'histoire Je l'ai bien aimé J'ai hâte surtout De voir la suite Parce que c'était Très 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 introductif J'ai eu un petit peu du mal Surtout au début Avec le personnage principal Donc Evelyn Mais au final J'ai commencé à la trouver Un petit peu plus attachante Quand même Sur la fin Et mention spéciale Pour Ce personnage Qui s'appelle Bénédicte Et qui est mais Fabuleux 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 Salem et Sabrina Si vous voulez Vraiment C'était trop cool Et en plus Cet autocollant tout pourri Certes il est tout pourri Mais C'est pour dire Qu'il y a des petits stickers Ils sont pas trop choux Sérieux Donc je pense Que je vais les mettre Dans mon reading journal Pour le Pumpkin Auton Challenge Que je n'ai pas encore fait Mais ça faut pas le dire Parce que voilà C'était trop chou Je m'y attendais pas du tout Du coup quand j'ai ouvert J'étais là M'aaan Tant choupi Voilà Vous pouvez imaginer Hop Je remets dedans Pour le moment Pour ne pas les perdre Mais en tout cas Ouais une bonne découverte J'ai hâte de voir Ce que ça va donner En fait Cette évolution Parce que la fin Est quand même Assez prometteuse Je trouve On rencontre un personnage Que j'ai bien aimé Et Ouais C'était trop chou Donc je pense Qu'il y a pas mal de monde Qui va quand même La lire A ce moment là Parce que c'est une sortie récente Elle colle assez bien Avec le Pumpkin Auton Challenge Avec l'automne Avec toute cette Season of the Witch Donc J'ai bien hâte de voir Les avis d'un des autres Et surtout De lire la suite Et puis elle a les cheveux violets aussi On a dit qu'elle avait les cheveux violets Et que le violet c'est la vie J'avais les cheveux violets avant Quand j'avais des cheveux Quand j'avais des cheveux normaux Ils étaient toujours violets Toujours 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 Je regarde un petit peu Mais j'ai pas du tout Envie de faire du violet Sur mes dreads Du tout Donc voilà Je le vis par procuration Au fait Si je dis genre Que de la merde Je suis fatiguée C'est le soir Je suis exténuée Ne m'en voulez pas C'est une intro de vlog en plus Donc autant ça va tous vous faire fuir Mais j'espère pas Premier je serai moins Comme ça Par la suite Peut-être Et du coup Le roman que j'ai attaqué C'est The Wicked Deep The She Earned Show En VO Voilà J'ai lu Clairement Six pages Voilà Donc je peux Rien vous dire quoi En fait Mais juste vous dire Que je l'ai attaqué J'avais lu Winterwood En français Je crois Je crois que je l'avais lu en français Et j'avais beaucoup aimé Tout ce côté Très atmosphérique Que la plume de She Earned Show Permettait de transmettre Donc à voir Si ce serait également Le cas ici Même si Donc dans Winterwood On est vraiment dans une atmosphère Très froide Très glaciale Très Hivernale Du coup Et là On est plutôt sur Du coup Une histoire qui se passe en été C'est pour ça Que je voulais vraiment Attaquer Limit Avec celui-là J'ai celui-ci Et j'ai la petite boulangerie Du bout du monde De Jenny Colgan Que j'aimerais vraiment Beaucoup lire Tant qu'on est encore En septembre Parce que Pour moi Ils ont des vibes Quand même d'été Donc voilà C'est encore dans la transition Et je sais que je les lirai pas En plein automne Donc J'espère que je vais réussir A lire plus que six pages Vraiment Mais je vous en dirai plus Quand j'aurai attaqué En tout cas Je vous fais un bref résumé En gros De ce que je me rappelle On est dans une ville Où trois sœurs Ont été noyées Il y a Deux siècles Peut-être Un truc d'envoi Et elles étaient donc Connues pour être Des sorcières Et elles ont Donc été noyées Et depuis Elles reviennent Chaque été Hanter Le petit village Où l'on est Et c'est un village Qui n'a pas beaucoup D'habitants Mais qui dès le mois de juin Voit sa population Grossir énormément Donc très touristique Et à chaque fois Elles vont venir Pour Je me demande Si c'est noyé Des femmes Pour ensuite Attirer des hommes Ou noyé Des hommes Enfin voilà Elles viennent Pour prendre D'autres âmes En gros De personnes Donc je vous tiendrai Au courant Mais vu mon état Là Je ne suis pas Convaincue Que Je vais réussir A lire beaucoup ce soir Mais ne partons pas Des fêtistes Au cas où Je n'arrive pas A lire Ça Je me suis dit Que j'allais partir Sur un terrain Plus De sûreté De sécurité Et que j'allais lire Ondine De Benjamin Lacombe Qui m'a été offert Pour mon anniversaire Et qui est une Beauté Beauté Donc voilà Encore une fois On est un peu Comme de Wicked Deep Je trouvais ça assez Concordant Parce qu'on est également Sur le thème de l'eau Avec Ondine Et voilà Ça colle plutôt Pas mal Pareil À cette saison Enfin À ce mois Qui est un petit peu Entre deux Où on a Le cœur En automne Mais Le corps Est encore Un petit peu En été Donc j'ai bien hâte Je Voilà C'est vraiment Beaucoup 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 D'illustrations Et très peu De textes Donc toujours Avec les jeux De calques Magnifiques Que l'on retrouve Très souvent Dans les ouvrages De Benjamin Lacombe Je ne m'en sors pas Donc ça va se lire Très vite Et voilà Au moins Ça Je sais que je pense En tout cas Que je peux le lire Ce soir De Wicked Deep Je suis un petit peu Moins confiante Donc sur ce Cette Intro De vlog Blabla Parler de beaucoup De livres Et tout Est terminé Je ne m'attarde Pas plus Parce que je suis Vraiment Vraiment Fatiguée Et Je vous reprends Demain Ouais Parce que je ne suis pas sûre De vous filmer Pendant que je lis En dîne Je pense que là Je vais aller me laver Me mettre en pyjama Et aller dans mon lit Donc on se revoit demain Hola On est vendredi soir Je vous prends Je sors de la douche Donc du coup Je fais tremper Je ne suis pas maquillée Je suis En habit Calé calé Aujourd'hui Ce n'était pas prévu Enfin C'était à moitié prévu Mais Je suis allée Avec mon chéri Chercher Des Produits Pour nos ruches Enfin des produits Le sucre Et tout ça Il y a une association Bref Donc c'est assez loin De chez moi Vu que j'habite Tout en haut de la montagne Et donc On devait passer On avait pris un truc Sur le bon coin Donc passer À la ville Du coup J'ai regardé Mon chéri Avec des yeux de biche Et je lui ai dit Allons à Action Allons en librairie Donc voilà Du coup on y allait J'avais des sous Que mon frère m'a achelé Pour mon anniversaire Donc je les ai dépensés Dans des livres Parce que je sais Que c'est ce qu'il aurait voulu Que je fasse Et du coup Voilà J'ai un petit peu craqué Tranquille Enfin j'ai pas l'impression D'avoir trop craqué Parce que c'était pas mes sous Voilà Donc je vais vous montrer tout ça Mais d'abord Petit update Parce que Hop là Hier soir j'ai lu Comme je vous avais dit Ondine C'était vraiment De toute beauté Assez sombre C'est vraiment à la fois C'est de l'amour Mais c'est de l'amour Si sombre Si Ah je sais pas Mais c'était vraiment bien Et je trouve que le travail Qui a été fait Avec les calques À l'intérieur Est génial Parce que du coup On parle d'Ondine Donc qui est un esprit des eaux Et je trouve que ce côté Aquatique Est très très bien Rendu par les calques La superposition de calques Qui donne cet effet À la fois brumeux À la fois aqueux Vraiment J'ai trouvé ça Très très qualitatif Comme tous les ouvrages De Benjamin Lacombe Donc il n'y a pas beaucoup de texte Mais ça suffit À bien être imprégné Dans l'histoire Et les dessins Sont splendides Vraiment splendides Je vais vous mettre Quelques plans D'une telle beauté J'ai hâte Du coup De me plonger Dans les autres Benjamin Lacombe Que l'on m'a offert Parce que Honnêtement Je suis rarement déçue Par ces ouvrages J'avais un petit peu Moins aimé Par exemple Je crois que c'était Esprit et créature Du Japon J'avais grandement aimé Les dessins Mais c'est vrai Que sur les histoires Je ne sais pas Il me manquait un petit Quelque chose Quelques fois Il y en a certaines Que j'ai adorées Mais il y en a d'autres Où j'étais un peu Restée sur ma faim Je me souviens Mais le plaisir des yeux Ensuite Concernant The Wicked Deep Hier soir J'ai lu Une page et demie Et je me suis endormie Donc J'ai pris Une décision Radicalement géniale C'est à dire Je l'ai pris en audiobook Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant Je ne sais pas Donc voilà Donc ça m'a permis De pas mal avancer J'en suis au chapitre 6 C'est déjà mieux Parce que du coup Je suis passée De la page 5 Pendant 3 jours A la page 73 Voilà Et pour l'instant J'aime bien On est bien Dans l'ambiance J'avais un peu peur Vu que c'était Une histoire Qui se passe en été Mais on sent Que c'est pas un été Sous les cocotiers Chaleur Tout ça Tout ça C'est vraiment un été Dans un endroit Où il fait quand même Assez froid Où c'est assez sombre Pour l'instant J'aime vraiment beaucoup J'ai hâte de voir Où l'histoire va nous mener Parce que là Pour l'instant On nous pose un petit peu Des petits pions de partout Et j'ai hâte de voir Ce que ça va donner Quand tous les pions Vont d'un coup Faire sens Donc Bien contente de le lire J'aime bien vraiment Je trouve la plume De Shihansho Du coup Ce début d'ouvrage Me confirme Que c'est une plume Qui transmet très bien Les atmosphères Les ambiances C'est pas forcément Une plume Qui est bourrée D'action Je sais pas si c'est très clair Mais côté ambiance Côté atmosphère C'est vraiment cool Donc Ah oui Avant de passer au Bukola proprement parlé Je suis allée récupérer Un livre Que j'avais commandé Avec donc le bon d'achat Que ma maman m'avait donné Pour mon anniversaire Je vous en avais parlé Donc je suis allée récupérer Nausica Le tome 1 Donc de Hayao Minazaki C'est un manga En grand format C'est du format A4 Je pense Oui c'est A4 ça Et j'ai trop hâte En fait j'avais pas Enfin j'avais tilté En faisant ma vidéo Pâle Que c'était Ayao Miyazaki Qui avait lui-même Fait ce manga Et donc du coup C'est super Parce que c'est exactement La même chose Enfin c'est les mêmes traits Que dans l'anime Que j'aime de tout mon coeur Et que je ne peux que vous conseiller Parce que C'est si beau C'est si beau C'est si vrai C'est si poignant C'est La forêt Elle est Fou Ding 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 Deg Donc j'ai besoin De commencer Cette saga de manga Parce qu'il y en a Je ne sais pas combien il y en a Mais il y en a plusieurs quand même Au moins 5-6 je crois D'après ce que j'ai vu Chez mon libraire Donc je vous en donnerai des nouvelles Parce que je pense Que je vais l'attaquer Très vite Et du coup Maintenant ça y est On en est au Bougol Donc J'ai acheté Hop Pardon Déjà On est passé du coup Dans Faire des courses Donc Dans un magasin Et Au rayon Livres Il y avait plein de livres Qui étaient en promo Des livres neufs En brochets Qui étaient à 6 euros Au lieu de 17, 18, 19 euros Du coup J'ai un peu regardé Il n'y a rien qui m'intéressait Jusqu'à ce que je tombe sur Calder et Eden De Mia Sheridan Donc je vous disais sur Insta Que Fleur du Sureau Juliette Je vous mettrai le lien En barre de description En avait parlé En bien En très bien Elle avait fait un reel Elle fait des reels Je vous convainc De lire mes livres préférés Donc elle donne Plein d'arguments Des histoires Enfin Le fil rouge de l'histoire Et là en ce moment Elle en a fait des nouveaux Où elle intercale Des plans D'images Donc d'esthétique Et honnêtement Ça m'avait grandement tentée Donc j'ai bien hâte de me plonger dedans Et puis comme je vous disais C'est 6 euros Au lieu de 17 euros Neuf Nickel Plutôt cool Donc c'est pas mal Parce que je suis pas sûre Que je l'aurais acheté à 17 euros Je sais même que je l'aurais pas acheté Je l'aurais trouvé d'occasion D'une manière ou d'une autre Mais bon Si on peut l'avoir A un prix d'occasion Mais neuf Voilà Je vous redis pas le résumé Parce que je veux pas M'en rappeler très clairement Je sais juste qu'on a une histoire De secte Dans un endroit Voilà Une secte Avec le fils Du coup Qui Sa vie va changer Le jour où il rencontre Celle qui est censée devenir Leur mère à tous Dans la secte Qui est une jeune fille Qui s'appelle Eden Quelque chose comme ça J'ai bien hâte de le lire Donc ce sera pas pour cet automne C'est sûr Mais Voilà J'ai jamais lu de Mia Chéry Eden Donc pourquoi pas Oups Alors Ensuite Je passe vite fait Sur ça Parce que du coup C'est pour mon chéri Donc voilà Il voulait absolument lire Le prince cruel Il m'a offert le coffret En fait Pour mon anniversaire Et je m'étais dit Oh wow Il fait Une concession Parce qu'il voulait vraiment le lire Donc là On l'a trouvé En fait là La lurerie où on va d'habitude Avait vraiment fait le plein Je pense Pour la rentrée Parce que Il y a plein de livres Dont il n'y avait jamais Les tomes 1 Où il y avait un livre Sur toute la saga Là c'était tout complet Tout complet Donc du coup Voilà On n'a pas hésité longtemps Je lui ai pris Et Et voilà On pourra également C'est là une lecture commune Lui en français Moi en VO Donc c'est plutôt cool Donc j'ai pris Le tome 5 Des carnets de la potiquière Évidemment Je pense que je vais le lire Dès que je pose la caméra Déjà Mais C'est violet C'est tellement beau Mais le violet Mais c'est Tellement beau Donc j'ai bien hâte C'est vraiment une saga de manga Que j'adore De tout mon coeur Je m'identifie grandement A Mao Mao Et son amour pour les poisons Donc J'ai bien bien hâte Et comme je vous dis Il ne va pas faire long feu Je ne vais pas attendre C'est sûr Et ensuite C'est deux livres Que je ne m'étais pas dit Que j'allais prendre En tout cas pas de suite Parce qu'ils me tentaient Mais pas pour de suite Et au final Ils étaient là Et du coup Voilà Vous connaissez l'histoire quoi Donc j'ai pris L'éveil des sorcières De Cordelia Un petit jeunesse Avec des sorcières Qui a une vibe Un petit peu Je pense Queer Féministe Enfin très souvent Avec Cordelia On a ces thèmes Qui sont inclus Dans les histoires Donc j'ai bien hâte Je ne veux pas Revoir le résumé Mais je me dis Que vu que j'ai commencé The Wicked Deep En mode audio Je peux commencer Un livre en papier Et c'est vrai Que celui-là Il me tente pas mal Donc Affaire à suivre Et encore une fois Un livre Que je n'avais pas prévu De prendre En fait Si Si je me l'avoue J'avais prévu De le prendre Mais pas forcément En français Ça fait un moment Que je le vois tourner Surtout sur les chaînes Des américaines Principalement à cette période Donc à l'automne Et qu'il me tente Quand même pas mal Et que je me dis Ah je le prendrai un jour Après j'ai vu Qu'il sortait en français En fait j'avais pas vu Qu'il allait sortir J'ai vu qu'il sortait Quand il était sorti Et j'ai vu Qu'il commençait A être un peu dans des pales Du pumpkin Et je me suis dit Ah c'est vrai que Mais ma paille Etant déjà Très conséquente Je n'allais évidemment Pas craquer Bien sûr J'ai donc pris Mexican Gothic De Silvia Moreno Garcia Je veux pas relire Le résumé Comme d'hab Mais je sais qu'on est Un petit peu Dans un manoir Avec des vibes Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit Lovecraft rencontre Les sœurs Bronté En Amérique latine C'est tout ce qu'il faut savoir Je pense C'est tout ce dont j'ai besoin De savoir Ça veut rien dire Donc voilà Je trouve cette couverture magnifique Ils ont gardé la couverture De la VO Et elle est sublime On est chez Brajlon Oui voilà Donc Bien hâte Bien bien hâte De voir Ce côté un petit peu Gothique Sombre C'est décrit comme un Horreur Mais Un ginger Mou Comme de l'horreur J'avoue J'ai du mal à avoir peur Avec des livres Avec des films La seule chose Qui me fait vraiment flipper Enfin qui a réussi A me faire flipper Vraiment C'est les jeux vidéo Parce que je trouve Que l'immersion Elle est folle Et donc Les seules fois Où j'ai poussé des cris Où j'ai eu du mal à dormir Et où j'ai sursauté C'était avec des jeux vidéo Mais voilà Ne serait-ce que pour le côté Gothique Pas forcément Horreur J'ai bien hâte De le lire Hop Je crois qu'on a fait Le tour Je voulais m'acheter Aussi mon agenda Parce que du coup J'ai deux agendas Enfin j'ai un agenda Agenda Qui est de Parole de sorcière Les deux sont aux éditions Alliance Magique Et j'ai ce qui Jusqu'à présent S'appelait L'agenda de pratique Mais qui désormais S'appelle Le grimoire de pratique De Lisbeth Némandie Tout sera en barre de description Mais du coup Celui de Lisbeth En fait ça va Ça va jusqu'en Fin d'année Enfin c'est une année Janvier et décembre Et celui de Parole de sorcière Par contre c'est septembre Septembre, septembre quoi Donc j'ai failli le prendre Mais j'avais plus assez Dans ma cagnotte Du coup je me suis dit Que non j'attendais un petit peu C'est pas grave Si je l'ai pas là en septembre Parce que j'ai encore Mon grimoire de pratique Et j'ai Enfin mon grimoire de pratique Je m'en sers Pas comme mon livre des ombres Parce que j'ai mon livre des ombres Attitré on va dire Mais je m'en sers Pour plein d'autres choses Mes tirages Des choses comme ça Mais pour l'instant Je peux me passer Dans l'agenda Je pense Donc j'attends encore Un petit peu Au moins d'avoir ma paye Voilà Sur ce je vous laisse Je pense que je vais lire Tout de suite Les carnets de la petite guerre Et voilà Je vous reprends demain Je pense que demain Je conclurai ce vlog Parce que Je fais pas beaucoup de plans Mais chaque plan est très long Donc si on veut pas Que ça passe une heure Il va falloir se calmer Voilà Allez Je vous laisse Sous-titrage ST' 501 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 ça va dépendre parce qu'après je vais vous dire ce que j'ai à faire et c'est pas gagné et du coup j'avais un colis et je voulais l'unboxer mais en fait je l'ai ouvert parce que je n'étais pas sûre de ce que c'était du coup je ne reconnaissais pas le truc donc je l'ai ouvert et c'était enfin enfin mon exemplaire de King of Scores en hardback ça fait genre 3 mois que j'ai le tome 2 depuis qu'il est sorti en fait j'ai le tome 2 Rule of Wolves et il attend son copain pour qu'il puisse être lu et je le voulais vraiment en hardback alors je vous dis vite fait mon histoire avec ce livre il n'était plus trouvable sur Amazon, sur Book Depository tout ça donc je l'avais pris sur Abe Books j'avais déjà commandé là, pas de soucis tout était bien arrivé en bon état tout ça tout ça je l'ai commandé en je ne sais plus moi, avril un truc comme ça, il devait arriver en juin jusque là, ok on me dit qu'il arrive en juin, c'est pas grave j'attends quoi j'ai attendu, 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 attendu le colis semblait bloqué donc je n'arrêtais pas de contacter le vendeur en me disant il est bloqué il me disait mais non il est juste retardé il n'est pas du tout bloqué et tout j'étais là, hum hum ça fait quand même un mois et demi qu'il n'a pas bougé le truc au bout d'un moment j'ai fini par m'énerver parce que en fait moi ça m'affichait clairement colis détruit donc j'ai envoyé ça avec une capture d'écran on m'a dit ah non nous c'est pas ce que ça nous affiche il est juste retardé j'étais là non mais on est le 31 août quoi à un moment enfin il n'est pas juste retardé c'est non donc au final il m'a envoyé toujours les mêmes messages en mode si dans 10 jours vous n'avez pas on pourra envisager un remboursement ou un machin et j'étais là mais attendez ça fait 15 fois que vous m'envoyez le même message donc à un moment maintenant il faut me rembourser donc voilà j'attends encore mon remboursement donc l'histoire n'est pas finie mais toujours utile que du coup il était dispo sur Amazon je l'ai pris sur Amazon et il est arrivé voilà en 5 jours voilà donc un petit peu énervé de cette histoire mais très 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 continue de la voir parce que là vous vous dites oui ça va ils sont beaux on a les mêmes en français et tout que nenni mes amis que nenni que nenni je cache je sais pas si c'est dans le cadre je cache c'est des pépites mais vraiment des pépites ils sont mais soublimes déjà bonjour nous nous appelons beauté bonjour coucou voilà donc du coup lui il était magnifique il était là tout seul et il attendait trop son copain hop donc comment vous dire que j'ai remis les jaquettes juste pour vous les montrer parce que clairement elles vont pas y retourner dessus ça serait un sacrilège trop contente j'ai hâte donc je suis pas sûre de le lire là parce que je sais pas si je me lance là dedans ou pas sachant que j'ai pas du tout mis dans ma palle du pumpkin est-ce que du coup je lis quand même je sais pas c'est possible à tout moment je vous dis que j'ai attaqué mais sur ce je pense que je vais conclure ce vlog ici je crois que vous n'aurez eu que trois plans mais en fait là donc je peux pas me motiver ce soir parce qu'il est déjà bien trop tard et que j'ai encore trop de trucs à faire mais il faut vraiment vraiment que je range mon atelier et ma table de salon je vous mets pas d'image tant que c'est pas rangé donc je vous en mettrai dans le vlog suivant je veux pas juste mettre une image et sans que vous ayez l'avant après quand il y a un avant après ça va tu te dis ça va mais là juste l'avant c'est pas possible il y a plus un centimètre carré de table mon chéri n'en peut plus il y a des piles de livres plus hautes que mon avenir et mon atelier on peut plus mettre un pied devant l'autre donc et voilà à quoi je vais consacrer mon dimanche donc j'aurai pas le temps de filmer parce que ça va me décaler de mon objectif ensuite faudra que je fasse mon reading journal donc je pense faire une section d'avant septembre Pumpkin Not a Challenge comme ça j'ai mon truc et ensuite faire mon mois de septembre à la suite donc sur ce je vais faire tout ce que j'ai à faire ce soir pour que demain j'ai le time de me lancer dans cette grande aventure qu'est le rangement je suis vraiment bordélique mais vraiment vraiment j'ai pas honte de le dire c'est un trait de caractère que j'assume totalement et je suis avec un compagnon qui est assez maniaque donc les compromis sont un petit peu compliqués et là même moi je me rends compte que là c'est trop c'est trop donc vu que j'ai envie de faire ma déco d'automne mais je peux pas décorer s'il y a pas de place du coup c'est une motivation assez forte pour que je me lance en forme sur ce je vous laisse donc si cette vidéo un peu décousue vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air à commenter j'aime beaucoup discuter avec vous dans les commentaires partager sur les réseaux ça fait toujours plaisir et vous abonner si c'est pas encore fait donc voilà je vous laisse et je vous redis à bientôt dans une prochaine vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous